Après le scandale de la viande de cheval, une association dévoile une autre affaire concernant toujours l'alimentation. Il s'agit cette fois de l'élevage intensif de lapins. Des images ont été tournées, elles font froid dans le dos. On y découvre des animaux entassés dans des cages minuscules et bourrées d'antibiotiques. Beaucoup plus encore que les poulets ou les porcs. Heureusement, tous les éleveurs n'adoptent pas ce genre de pratiques. Dossier signé, Isabelle Béchler, Karim Baldé, Stéphane Guimaud. Une promiscuité considérable. Des lapins qui ne verront pas un brin d'herbe ni de luzerne de toute leur courte existence. 73 jours sur du grillage avec les pattes ou les orteils qui passent à travers les cages. C'est une condition vraiment peu enviable que l'association L214 est allée filmer dans 8 élevages français. Sans compter les lapins malades, les lapins morts qu'on laisse dans leur cage avec leur fratrie ou dont on dispose comme de vulgaires déchets. Dans certains élevages particulièrement négligents et sales, les images sont édifiantes. Les animaux sont aujourd'hui considérés comme des machines à viande, comme des protéines sur pattes destinées à remplir nos assiettes. Et bien souvent, on ne fait pas le lien en tant que consommateur entre la viande qu'on a dans l'assiette, l'animal que ça a été, les conditions de vie que ça lui a imposées et les conditions d'abattage. L'association veut également attirer l'attention sur les médicaments utilisés en trop grand nombre et à des doses considérables dans certains élevages peu scrupuleux. Surtout les antibiotiques administrés trop près de la date d'abattage qui auront des conséquences de santé publique. Il faut éviter un résidu d'antibiotiques dans le produit consommé par l'homme. Ceci favorise l'apparition d'antibiorésistance pour d'autres bactéries. Le risque est que pour l'homme aussi, les antibiotiques ne soient plus efficaces contre les bactéries. Voyons à l'inverse un élevage du Cotentin, celui de Catherine Guillemette. Elle s'est lancée dans le lapin de chair depuis 7 ans et à tous les stades, elle tient à bien faire. Propreté, ventilation, peu de médicaments. Là, je leur donne un complément alimentaire. C'est riche en vitamines, en oligo-éléments. Là, elles vont faire bientôt leur petit, donc ça les soutient bien au moment de leur mise vore. Les lapines vont allaiter 10 petits chacune dans leur nid et être réinséminés 10 jours après déjà. Elles allaitent et démarrent leur nouvelle gestation en même temps, au bout de 8 grossesses, épuisées, direction l'abattoir. Les petits grandissent et grossissent très vite. En 73 jours, ils atteindront les 2,5 kg requis par le marché. Bien que les lapins soient très fragiles, Catherine Guillemette fait tout pour éviter les antibiotiques désormais. On a un auto-vaccin. C'est un vaccin propre à notre élevage qui a été créé à partir de microbes qu'on a prélevés sur des lapines. Donc moi, pour lutter contre les maladies respiratoires, entre autres la pastorelle, on injecte ce vaccin à nos lapines. On produit et on mange 40 millions de lapins par an en France. Pour les associations, il s'agit de les traiter comme des êtres sensibles avant tout. Merci.